Musique Il est 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis Et surtout, bonsoir partout où vous vous trouvez, ce journal a le réel plaisir de recevoir pour vous un intervenant Il se nomme Papy Ikatasi, mon estimé confrère, à qui je dis déjà bonsoir Bonsoir Sylvain Kapombobosenghélé Avec Papy Ikatasi, nous allons nous entretenir sur les dossiers de la rédaction, comme il est de coutume, chaque samedi Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, prennent d'abord les sommaires L'hôpital du cinquantenaire de Lubumbashi a été officiellement remis au gouvernement congolais Le vendredi 10 avril 2020, à Kinshasa par la Chine, représenté par son ambassadeur en RDC Le vice-premier ministre des ITP, Willingopos, a réceptionné symboliquement cet ouvrage au nom de la partie congolaise Les Okatangais et les Est-Kassayens font la critique de l'un de leurs gouverneurs respectifs Les bilans de part et d'autres sont jugés mitigés Les combats contre le Covid-19 passent également par la lutte contre l'insalubrité et la désinfection des bâtiments et autres A Kinshasa et dans le Kualou, on l'a compris Ouvrons ce journal pour vous dire que la Chine, par les billets de son ambassadeur en poste ici à Kinshasa A procéder ce vendredi 10 avril 2020 à la remise officielle au gouvernement de la RDC De l'hôpital du cinquantenaire de Lubumbashi La cérémonie a eu lieu au cabinet de travail du vice-premier ministre et ministre des ITP En présence de ses collègues de la santé et de la coopération Il faut dire que cette grande formation hospitalière, fruit de la coopération entre la RDC et la Chine Prendra en charge toutes sortes de cas de maladie et devra être inaugurée incessamment L'hôpital général de référence de Lubumbashi dans le Okatanga Est un don de la République populaire de Chine à la RDC Cet édifice remis au gouvernement congolais tombe à point nommé La RDC, comme d'autres pays, est dans la lutte contre le coronavirus Et a besoin d'espace pour une meilleure prise en charge des victimes éventuelles de cette pandémie Pour l'ambassadeur de la Chine en RDC, il s'agit entre autres du renforcement de la capacité sanitaire Pour le traitement des patients de Covid-19 dans le cadre du partenariat sino-congolais Dès le début, dès l'arrivée de Covid-19 en République démocratique du Congo La Chine, nous sommes parmi les premiers pays partenaires de la République démocratique du Congo A apporter notre soutien à notre réponse par des actions concrètes à la demande du gouvernement congolais Ce projet de construction de cet ouvrage sanitaire date de quelques années Et donne la perception exacte de la coopération sino-congolaise En cette période particulière de la souffrance que nous vivons sur la planète En qualité des ministres de la coopération internationale, j'ai saisi tous les partenaires Et la première réaction que j'ai eue, c'est celle de la Chine qui a réagi immédiatement Et pour ça, j'ai dit merci à la Chine Occasion pour le responsable du secteur des infrastructures en RDC de saluer l'amitié de ces deux pays Le vice-premier ministre des ITP, Willy Ngopos, a souligné l'expérience de la Chine en RDC Dans la lutte contre le Covid-19 La grande riposte dont plusieurs états se servent aujourd'hui d'exemple a eu référence chez vous C'est justement de cette expérience-là que nous avons besoin dans les domaines de la santé Compte tenu de l'urgence, compte tenu de la pandémie Nous savons que nous avons besoin de mettre tout de suite en service ces bâtiments à la disposition du ministère de la Santé La cérémonie s'est clôturée par la signature de l'accord entre la Chine et la RDC La remise des clés au vice-premier ministre des ITP qui, à son tour, les a remises au ministre de la Santé Et pour boucler la boucle, Willy Ngopos, elle a offert un cadeau à l'ambassadeur Zhu Jing Signe de l'amitié et de la solidarité entre la Chine et la RDC Le gouverneur du Kassai central a totalisé un an depuis son élection à la tête de cette province pour la société civile L'heure est donc au bilan partiel de l'action de l'exécutif provincial Les présidents du cadre de concertation de la société civile Kassai orientale jugent les bilans de Jean-Maweja Moutéba Mitjé L'abbé Pierre Kabamba demande à l'autorité provinciale de poser des actions concrètes afin de répondre aux attentes de la population Dire que tout n'a pas été positif, tout n'a pas été non plus négatif, mais le bilan n'est pas très élogieux Pourquoi ? Parce qu'en réalité des actions n'ont pas suivi pour combler les attentes de notre population qui attendait beaucoup de choses à la fois La deuxième année, tout le mandat ne se passe pas comme ça s'est passé à la première année Parce que si tout le mandat s'est passé comme la première année, donc le bilan serait largement négatif Le bilan serait largement négatif Nous voulons que pouvoir mettre des actions, des grandes actions N'était en fait cette maximisation à la hausse de recettes de la province à travers les taxes et surtout les péages Quelques tentatives de pouvoir toucher à quelques oeuvres en rapport avec la route de notre province Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je dis que nous avons aussi le devoir de pouvoir accompagner le gouvernement provincial De telle manière que le développement puisse s'en suivre Parce que ce qui n'est pas fait en province pour nous, c'est nous qui avons tous manqué ce qui devait aider à notre épanouissement Ça ne peut pas nous réjouir parce que le bien commun, c'est le bien commun Je pourrais tout simplement dire que je pourrais conseiller au gouvernement provincial de classifier la communication La communication n'est pas très bonne avec la population Même sous les difficultés que le gouvernement est en train de suivre, c'est mieux de partager avec la population Et dire quels sont les efforts qu'on est en train de monter, de fournir pour arriver à s'en sortir Et voir quelles sont les contributions des uns des autres pour pouvoir un peu s'en tirer Je crois que cela est aidé d'eux, quand on commence des actions, il faut arriver à les terminer Que ce soit des petites actions ou des grandes actions, mais ne commencez pas des petites actions Les terminer, commencer, les terminer, ça rassure cette population Et petit à petit, on peut quand même voir De son côté, élit gouverneur de province de Okatanga Jacques Kiabula a totalisé depuis le vendredi 10 avril 2020 Une année à la tête de cette province Qu'est-ce qui est retenu du bilan de l'an 1 du troisième gouverneur du Okatanga ? Quelques acteurs politiques se sont exprimés Ils étaient au micro des juniors kanik 10 avril 2019, 10 avril 2020 Cela fait jour pour jour une année Que Jacques Kiabula Katoi est à la tête de la province du Okatanga Quel bilan pour l'an 1 du troisième gouverneur du Okatanga ? Dans les rues de Lubumbashi, ça diverge Les ans jugent des négatifs les bilans de Kiabula En se basant sur l'insécurité, la non-réhabilitation des infrastructures routières et autres Nous voyons ce qui s'est passé sur la place Regardez d'abord justement l'avenir l'Omami Dédé, regardez d'abord les pesseurs qui se trouvent dans les pochons Beaucoup de tracasseries là-bas Détroit, on arrête là-bas les volets, les bandits m'armés En 48 heures, vous voyez ces bandits là, de haut On en a marre des l'état des routes al-Bou Seule l'avenir Kassavoubou qui passe devant le gouverneurat et réhabilité Nous réclamons quelqu'un des compétents qui peut construire la province Les bilans de celui qu'on surnomme Wandani et Mwaya pensent les autres Je peux lui donner aussi la moitié parce qu'il est en train de fournir des efforts J'ai trouvé partout là, on a déjà arrangé les routes Pour ce qu'il reste, c'est-à-dire sur 10 il peut y avoir même 5 Il a aussi travaillé Pour cette deuxième année, l'élugeur propose à Jacques Aboulakatoué L'éradication de l'insécurité, la réhabilitation des infrastructures routières Et la baisse du prix de la farine de maïs Le maïs est en train de toujours dévoiler et la sécurité reste dans notre souverain Alors nous demandons qu'il puisse nous fournir quelques efforts Pour que nous puissions aussi nécessairement aller de l'avant Qu'il construise aussi le Bumbashi comme il l'a fait avec l'Ikasi Mais pour concrétiser cela, l'observateur exige la rétenue à la source des 40% des rétrocessions Car selon lui, dès cela, sept mois, les provinces ne sont pas rétrocédées Découvrons à présent ces communiqués de la Banque centrale du Congo Qui rappellent à l'attention du public Qu'à l'instar de toute la gamme disponible des billets des banques Les billets de 5 000 francs congolais à court légal Sur toute l'étendue du territoire national Il doit être accepté dans toutes les transactions Tout contrevenant s'exposera donc à la rigueur de la loi C'est à Kinshasa le 9 avril 2020 Le communiqué est signé Poursuivons ce journal pour vous dire Que les grands marchés centrales de la capitale Connaîtra dans les prochains jours une fluidité En cette période de confinement total de la commune de la Gombe Les grands travaux d'assainissement de ces lieux de négoce Ont été lancés hier par les gouverneurs de la ville Gentini Ngobilambak Reportage La modernisation du grand marché central Préoccupe au plus haut niveau l'autorité urbaine C'est dans ce sens que Gentini Ngobilambak Ne ménage aucun effort Pour assainir ce centre de négoce Qui ont temps normal Reçoit des milliers de Kinois Venant des quatre coins de la capitale Poursuivant son programme Les gouverneurs de la ville de Kinshasa A mis à profit la période de confinement total De la commune de la Gombe Décrété d'ici au 20 avril Pour assainir les grands marchés Ainsi que ses alentours Ces grands travaux d'assainissement Connaîtront deux phases importantes A savoir la démolition des constructions anarchiques Que sur les contenus Pondes, Roi Kading et de l'école Afin de fluidifier la circulation des personnes Ainsi que de leurs biens Les désengorgements de ces artères Selon l'administrateur général du grand marché Monsieur Moïse Bompili Permettra de gagner de l'espace Pour les parkings des camions d'approvisionnement Des magasins aux marchandises Ainsi que pour les véhicules de visiteurs Et autres acheteurs dans ces centres de négoce Caterpillar et Camion Ben ont été mises à contribution Par la Raskine et quelques entreprises partenaires de la ville En vue d'assurer l'évacuation des immondices Et autres déchets comme les conteneurs Qui envahissent l'avenir Roi Kading La deuxième phase va consister à la désinfection Des étalages et des avenues Qui traversent les marchés centrales Les gouverneurs a instruit à cet effet Son chargé d'émission John Yabusele Pour assurer les suivis A la lettre de ses instructions Le patron de la ville de Kinshasa est formel Kinshasa ne peut plus continuer Dans la salité Tout doit être mis en oeuvre Pour que la capitale revête sa plus belle robe A-t-il martelé Après les marchés centrales Jean-Ti Ngobilambaka a fait un arrêt sur l'avenir Sayo Ici, le gouverneur gentil S'est rendu compte de la spoliation du terrain Où des marchés ont été chassés injustement Pour laisser place à des occupants Non autrement identifiés par la ville Sur instruction du gouverneur de la ville Le général Silvano Kassongo Va procéder à la démolition De ses constructions anarchiques La loi est dure Mais c'est la loi, dit-on Et nul ne peut censer l'ignorer Quittons Kinshasa, la capitale pour le Kuilu Pour vous dire que la Croix-Rouge du Bandundu A initié une opération de désinfection des bâtiments publics Et notamment les marchés Bâtiments de l'administration publique et prison Pour ne citer que cela Pour la première vague C'est le gouverneurat de la province Qui a été donc choisie pour le début de cette opération Comme nous fait dire Roli Mukiaka, notre correspondant, sur place Dans le souci de prévenir la pandémie du coronavirus A Bandunduville, chef-lieu du Kuilu La Croix-Rouge Bandundu Vient d'initier l'opération de désinfection Des édifices publics abritant les services de l'Etat Pour la première phase de l'opération La primaire est réservée au bâtiment du gouverneurat Et les ministères provinciaux La seconde étape concernera les maisons de détention Marchés publics et les infrastructures de l'administration publique Prosper Mkoui, président provincial de la Croix-Rouge Donne ici le détail Nous allons lancer officiellement maintenant Notre campagne En commençant par votre bureau Jusqu'au ministère Nous vous disons que nous avons fait ça Avec nos moyens Avec les cotisations des membres Mais nous aurons l'appui Votre appui après pour que nous possions conduire ce travail Parce que nous sommes limités En réaction, le vice-gouverneur du Kuilu, Félicien Kiwaï Mouadi A salué l'action de la Croix-Rouge Bien après d'indiquer ce qui suit Nous encourageons l'action de la Croix-Rouge Nous vous demandons Déposer votre état des besoins au ministère de l'Environnement Ensemble avec le ministère de l'Environnement Nous pourrons voir quel sera l'accord du gouvernement Pour faire dans tous les établissements publics Signalons en dernier lieu que cette désinfection est faite avec une solution chlorée Prenons à présent l'évolution du Covid-19 en RDC Avec les derniers chiffres de l'INRB du 10 avril 2020 223 cas confirmés 20 décès 16 guéris Et 139 patients se trouvent en bonne évolution Elle a effectué la ronde dans trois communes Notamment Boumbou, Nguiringuir et Kassavoubou Pour sensibiliser sa base à la FUNA Pour le respect des règles d'hygiène Elle a apporté un lot de matériel pour éviter la multiplication du Covid-19 Dans la capitale Elle, c'est Henriette Ouamou Reportage Il ne faut pas attendre que le coronavirus arrive pour se préparer Car dit-on, c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre Fort de cet adage que l'honorable Henriette Ouamou Pour prévenir éventuelle progression de coronavirus dans la commune de Boumbou Qui, à ses jours, enregistré zéro cas Est allé sensibiliser la population de cette municipalité de la FUNA A adopter un comportement responsable Je suis fière d'entendre aujourd'hui Vous me dites qu'il y a zéro cas de corona ici à Boumbou Mais on aimerait que ça reste comme ça indéfiniment Nous ne voulons pas que demain on apprenne Il y a des cas de corona à Boumbou Il y a le corona dans notre pays Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de corona Non, ce n'est pas vrai Ce n'est pas parce que vous n'avez pas perdu quelqu'un de la famille Que vous pensez qu'il n'y a pas de corona Mais nous qui n'avons pas encore perdu des membres de famille Maintenant on a perdu des amis Nous savons qu'il y a corona L'honorable Henriette Ouamou a par la même occasion Mise à la disposition de la population de Boumbou Des kits de protection contre le coronavirus Question désovée des vies de ses électeurs En particulier la population en général Vous avez appris que la population était en difficulté Par rapport au gel, au seau Pour pouvoir se laver Vous êtes revenu Et nous vous promettons que c'est votre population Qui en sera bénéficiaire Après la commune de Boumbou La députée nationale, l'honorable Henriette Ouamou S'est rendue à Ngiringuiri Toujours dans les cadres de la prévention contre le Covid-19 S'en est alors suivie la remise des kits de protection composés des savons liquides Les désinfectants, les lave-mains, masques de protection Et autres produits qui ne font pas ménage avec le coronavirus Cette joie est immense que nous partageons aussi avec tous ceux qui seront bénéficiaires de cela La commune de Kessavoubou a été également visitée par la députée nationale, l'honorable Henriette Ouamou Sur place, l'autorité morale de l'APC a été accueillie par le bourgoumestre de cette commune Qui reçoit les dons de l'honorable Henriette Ouamou Avec une note de satisfaction De m'79 étonnement, l'honorable Henriette Ouamou Merci de me dire qu'ils allaient bénéficiaire de le pays La députée nationale, l'honorable Henriette Ouamou, a bouclé la ronde de toutes les sept communes d'Elafouna. Son souci est de voir ses électeurs être en bonne santé. A l'occasion de la célébration de la Pâque, l'abbé Donatien Cholet a adressé un message à la population congolaise. Le secrétaire général de la Sienko invite donc tout le peuple congolais à ne pas vivre dans le désespoir en ces temps difficiles de Covid-19, mais plutôt à espérer la résurrection du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Suivez-lui, il est au micro de Sylvie Fortuné Mboula. Chers frères et sœurs dans le Christ, Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. En ce moment où l'humanité est terrifiée par le ravage de Covid-19, ce refrain pascal est sonné aux oreilles de plusieurs d'entre nous comme un paradoxe. Comment chanter harmonieusement Alléluia pendant que nous comptons des milliers de morts dans le monde suite au coronavirus? Comment le jour que fit le Seigneur comme jour de fête et de joie peut être célébré dans le confinement loin de l'Eucharistie pour certains? Que signifie joyeuse Pâques pour les milliers de nos frères et des sœurs qui sont en quarantaine ou en deuilé? Cette triste situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui bouscule profondément nos espoirs et risque d'affecter nos certitudes de foi. En effet, celui qui est ressuscité, c'est bien le Fils de Marie qui a semblé échouer aux yeux des hommes. C'est lui qui était pendu sur la croix, privé de secours et abandonné. Lui qui, tout Dieu qu'il est, a lancé ce cri de détresse, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il n'a pas échappé à la mort, mais il est sorti vivant du tombeau. Je compare le monde aujourd'hui à la situation des disciples désespérés qui s'étaient confinés dans une maison avec les portes bien fermées par peur non pas de coronavirus, mais des juifs, croyant qu'il s'en était fini avec Jésus mis au tombeau. Il est refilamment apparu pour leur montrer qu'il était bel et bien vivant et leur a donné la paix. Jean 20, 19, 20, le ressuscité, nous réjouons aussi dans nos lieux de confinement. A l'instar des entreprises qui sont installées ici dans la commune de La Gombée qui subissent le choc du confinement total, votre chaîne de référence Antenne A a vu aussi ses activités tournées au ralenti. Raison principale, c'est la mauvaise distribution des macarons aux journalistes pour accéder au centre-ville en vue de remplir l'ermission. Le reportage est proposé ici par Papi Katassi et Jouzène Bélébélé au deuxième jour du confinement. Suivez. Située sous l'avenue du Livre en plein centre-ville, la chaîne de télé privée Antenne A subit le choc du confinement total de La Gombée et voit toutes ses activités tourner au ralenti. Déjà à la réception, la personne commise à cette place est pleine de cette nouvelle donne qui selon elle est due en grande partie au non-respect par les focs de l'ordre et les autorités de la ville des dérogations spéciales accordées. Mais le mal à niquer, j'ai eu de la peine pour arriver à mon poste de service ici. On nous avait remis des badges pour être ici. Deux jours après, on nous dit que non, ces badges sont triqués. À la grande surprise, arrivé à la barrière, on nous a empêché d'entrer. Je me suis présenté à 8h30 pour être ici à 9h. 9h, 9h30. Donc à ça, en tout cas, ça ne va pas. À l'image d'autres entreprises installées à La Gombée qui subissent les effets du confinement, la première chaîne privée de la RDC n'est pas aussi épargnée. La plupart ou presque des bureaux sont fermés. Ces occupants sont soit confinés chez eux, soit autorisés à travailler, mais ont du mal à joindre leur lieu de travail. Raison principale, le nombre insuffisant de macarons destinés aux journalistes dans l'exercice de leur métier. À l'image du coordonnateur de la régie finale, l'ingénieur Denis Maloussa, qui se trouve dans l'obligation de travailler pratiquement seul pour assurer, ne serait-ce que la diffusion des programmes. Depuis le matin, j'ai eu des problèmes d'abord pour arriver ici. Je prends trois taxis pour arriver, aller et retour, trois taxis aussi. Et en plus de ces difficultés, je travaille seul, par raison de manque de macarons, et de macarons bien sûr, par rapport à cette pandémie qui est comme un virus, mais ça vous pose trop de problèmes. Pour le reste, c'est le service minimum. Chacun essaye de faire de son mieux pour assurer ne fisque la régularité du programme. Au niveau de la rédaction, malgré le confinement de La Gombée, qui voit le nombre de journalistes réduit, une disposition spéciale a été mise en place par les directeurs des informations. Les homeworks travaillent à la maison. Depuis son domicile, le numéro un de la rédaction travaille avec tous les journalistes et différents correspondants épargnés à travers la RDC via WhatsApp. Nous avons opté pour le homeworking, donc nous envoyons une seule personne sur la chaîne, à la chaîne, c'est la personne qui présentera le journal au finish le soir, et tout le monde travaille à domicile. Je centralise tous les reportages ici, chez moi, et j'essaie de confectionner les pré-conducteurs. Ensuite, j'étire des salins à un conducteur final qui sera exploité pour le jour du soir. C'est ce conducteur-là que j'envoie au présentateur, qui est là-bas, à Gombée, à la chaîne. Le conseil des rédactions et l'alignement des éléments se passe à distance. Tout ce travail colossal est finalisé par un service réduit depuis la Gombée, dirigé par Pascal Calambaye, le monteur en chef. Confinement oblige, vous constaterez avec nous des petits changements dans la diffusion de nos programmes, dans l'espoir de voir les autorités rectifier les tirs pour permettre plus de mobilité des agents, journalistes et d'antennas, afin que les choses reviennent à la normale. J'en viens maintenant à vous, papy, Kata, si il faut le plus, c'est bonsoir. Rebonsoir, Sylvain Capon-Bobos-Senghélé. Là, nous venons de suivre votre reportage réalisé avec Juzène Bélébel sur les conditions de travail des journalistes d'antenne A pendant cette période de confinement total. Comment voyez-vous les conditions de travail dans cette période ? Je crois que les contenus de ces reportages en disent tout, donc en disent long aussi. Je ne peux pas épiloguer là-dessus. Les spectateurs qui ont en tout cas suivi avec bonheur ces reportages ont compris pratiquement les difficultés qu'ont les professionnels des médias. Chevalier la plume ici à Kinshasa de circuler à travers la Gombe. La raison principale, c'est bien sûr la mauvaise distribution des macarons par l'hôtel de ville de Kinshasa parce qu'on a connu un couac dans la soirée, bien sûr, du dimanche, la veille du confinement total d'autorité tel que décidé par le gouverneur ici à la Gombe. Il y a eu un couac, il y avait une mésentente, une guerre à distance entre l'organisation qui nous gère, nous les journalistes ici à Kinshasa, en RDC, l'UNPC, avec M. Kassonga Chiloundé et le gouverneur de la province. L'UNC avait reçu bien sûr l'autorisation de faire ces macarons et ensuite le gouverneur de la province avait pratiquement annulé à la va-vite dans la soirée du dimanche, ce qui fait que le lundi, le mardi, on a eu énormément de difficultés pour ceux qui l'ont à travers la capitale, plutôt à travers les centres-villes, et surtout que la chaîne de référence est installée ici. Vous avez compris, le confinement total d'autorité oblige, tout le monde a pratiquement séché les bureaux, pas d'une manière volontaire, mais obligé avec le confinement. Bon voilà, c'est avec une équipe réduite qu'on s'est organisé ici, le home work, comme l'a dit le coach principal de la rédaction, donc le directeur des informations, James Catamboa, à partir de là où il est, et les journalistes, et les correspondants épaules à travers la RDC, on est en train de faire ce travail là, donc c'est vraiment très difficile, mais c'est avec bonheur, plaisir, et responsabilité qu'on a eu quand même à vous donner les informations tout au long de cette semaine. Puisque nous parlons confinement, Papi, Katas, c'est confinement de la commune de la Gombier, bien entendu, aujourd'hui nous en sommes au sixième jour de ce confinement, quelle évaluation pouvez-vous faire une semaine après ? Bon, je crois que l'évaluation, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que là on est pratiquement à mi-chemin de la décision prise par le Gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, on est juste au milieu parce que c'est 14 jours, là on en est à 7 jours, donc de ce confinement total, mais dans l'ensemble, ce confinement me laisse l'impression que les Kinois, malgré qu'il y avait une sorte de résistance lors de la première journée, comme on l'a constaté dans un certain nombre de reportages qu'on a passés ici, les Kinois ont accepté de ne plus venir ici à la Gombe, excepté des personnes qui ont obtenu des autorisations spéciales, et ici aussi à la Gombe, il était prévu par le ministre de l'Environnement, Claude Niamougabo, de pouvoir mettre en place des pulvérisateurs, tous ces moyens-là pour désinfecter la ville, mais là on a compris seulement seul le bâtiment, donc qui abrite les institutions gouvernementales ici appelées le bâtiment intelligent, qui a été désinfecté par les services du ministère de l'Environnement, et aussi récemment, c'était l'hôtel de ville où travaille Jantinimba Kangobila. Bon, le reste des bâtisses publiques, on attend, voir donc le ministère de l'Environnement travailler en collaboration avec nos amis de la Coordination nationale des ripostes, et l'hôtel de vie de Kinshasa pour désinfecter. Donc, quand même, c'est une évaluation mi-figue, mi-résine, mais on espère, avec les temps, la semaine prochaine, on pourra quand même constater les bonnes choses. Mais ce qui est aussi important, Sylvain, la mesure de confinement, c'est l'une des mesures principales adoptées par toutes les nations confrontées à cette infection, à cette grippe sévère virale, l'infection Covid-19. C'est la mesure qui permet d'éviter la multiplication du Covid-19. Nous allons maintenant poursuivre ce journaux pour parler de la vive tension de la clinique d'état de Kalemi. Les médecins de cette clinique demandent le départ immédiat du médecin-directeur Dr. Tampon Kiboukou et de son administrateur gestionnaire Alphonse Kabbalah suite à la mégestion totale au sein de la dite clinique. Mouma Fataki. Les femmes leaders du Tanganyika disent non à toutes sortes de marginalisations dont ont été question les femmes lors des massacres des milices Bakataka Tanga à l'Oumbashi. Elles ont exprimé leur ras-le-bol à travers une déclaration lue devant le micro de Mouma Fataki. Le monde entier a suivi les images obscènes des hommes et des femmes dénudés, tués, des corps sans vie et profanés et ceux sans scrupules ni respect dû à la vie humaine. Nous, femmes de la province du Tanganyika, avons été non seulement touchées dans notre amour propre mais aussi profondément choquées de voir exposer devant le monde entier la nudité des mères. Ces actes d'une extrême cruauté qui se sont soldés non seulement par le carnage systématique des manifestants, nous lançons un cri de détresse à son excellence Sylvestre Elunga Elungkamba, Premier ministre, à Maître Mwamba Mouchikonk, Mwamous, président de la commission nationale des droits de l'homme et à tous nos quatre gouverneurs des provinces ici de Mwambrema du Grand Katanga de ne pas rester indifférents face à ce tournage historique dans lequel est engagé notre peuple et au défi d'existence, nous lançons pernicieusement par ce ordre la loi qui ne jure que par la disparition des Katangais pour s'emparer de leur sol et de sous-sol objet de convoitise. Nous exhortons le président de la République, chef de l'État, à ne pas ouvrir une autre front au Katanga où les stigmates de la guerre entre les Toits et les Bantous en territoire de Nyunzu d'une part et entre les Congolais et les Zambiens en territoire de Momba d'autre part sont encore vifs dans nos mémoires et à emboîter le pas de son professeur qui était profondément attaché à la paix et qui acceptait des concessions lorsque l'intérêt supérieur de la nation l'exigeait. C'est la fin de ce journal du week-end mais pour vous tous qui nous avez pris en cours de diffusion voici l'essentiel à retenir. L'hôpital du cinquantenaire de Lubumbashi a été officiellement remis au gouvernement congolais le vendredi 10 avril 2020 à Kinshasa par la Chine représenté par son ambassadeur en RDC le vice-premier ministre des ITP Willingopos a réceptionné symboliquement cet ouvrage au nom de la partie congolaise. Les Okatangais et les Est-Kassayens font la critique de l'un de leurs gouverneurs respectifs les bilans de part et d'autre sont jugés mitigés. Le combat contre le Covid-19 passe également par la lutte contre l'insalubrité et la désinfection des bâtiments et autres à Kinshasa et dans le Kualou on l'a compris. Cette édition est complètement terminée. Merci à vous tous de l'avoir reçue chez vous et surtout bon week-end chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada